Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on parle souvent de corruption dans le service de police. La question primordiale, c'est tout d'abord de savoir de quoi on parle. Donc la corruption, en réalité, elle fait l'objet d'une définition relativement claire et précise dans le code pénal, que ce soit en Belgique ou ailleurs, la corruption, elle est définie. En général, la définition est relativement précise. Alors que constate-t-on souvent dans l'imaginaire collectif ? C'est que c'est une confusion au niveau des citoyens, de la société en général, et une certaine assimilation à d'autres concepts. De sorte que dans l'esprit des gens, la corruption, ça se traduit par un sens beaucoup plus large, par des manquements du style honnêteté, impartialité, intégrité, dignité. Et ça, c'est une difficulté parce qu'à partir du moment où on s'attache à la corruption, nous, on utilise un langage, mais dans l'esprit du citoyen, la corruption, elle devient un domaine relativement large. Alors pourquoi est-ce qu'on est confronté à cette situation ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Et je n'ai pas la prétention ici d'avoir une analyse exhaustive de tous les facteurs qui interviennent. Mais je pense que parmi les explications quant à cette situation, il y a le fait d'abord que la police, par définition, c'est quelque chose de secret. On ne dévoile pas tout ce que l'on fait. On a déjà abordé ce problème-là tout à l'heure. Donc quelque part, c'est un peu mystérieux. Quand on cache, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis il y a aussi peut-être le fait qu'il y ait un décalage entre le policier idéalisé et le policier réel. C'est-à-dire qu'on dit que le policier, il doit être quelqu'un d'irréprochable. Mais en réalité, le policier, c'est un homme ou une femme comme tous les autres. Il n'est jamais que le reflet de la société avec ses forces et ses faiblesses. Donc décalage entre ce qu'il est réellement et ce qu'on voudrait qu'il soit. Alors une certaine incompréhension, on ne comprend pas tellement bien pourquoi ça se passe et pourquoi c'est comme ça. Et puis il y a le fait aussi que la presse s'est intéressée par le dysfonctionnement. Chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, ce dysfonctionnement est rapporté dans la presse. Alors cette répétition successive de manquements, de quelque nature que ce soit, donne une certaine impression. Ça ajoute encore un élément supplémentaire à l'idée mystérieuse, mystère. Et puis alors il y a aussi un phénomène qui joue. C'est ce que j'appelle le problème individuel. Chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement d'un policier. En fait c'est toute l'organisation qui est mise en cause. On ne va pas rechercher que c'est le policier X qui est l'auteur de telle infraction. Non, c'est la police qui. Et ça retombe sur l'ensemble de l'organisation. Donc tout le monde est concerné chaque fois qu'il y a un manquement individuel. Et puis alors évidemment autre facteur, ce sont certains films ou séries policières qui véhiculent aussi cette idée qu'il y a de la corruption au sein des organisations policières. Et c'est tout ce côté sensationnel évidemment qui est mis en évidence dans les séries policières ou dans les films. Parce que c'est ça qui intéresse le spectateur. Et puis aussi c'est l'idée que la fin justifie les moyens comme si dans la fiction, il fallait obtenir le résultat. Or dans la réalité, on sait qu'on n'a pas toujours les résultats. Pourquoi ? Parce qu'on est tenu par des règles. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc tous ces éléments-là mis ensemble font qu'entre le concept objectif de corruption et la perception, il puisse y avoir un écart. Alors qu'est-ce que l'on peut retirer comme leçon de cela ? Je crois qu'on peut dire que la corruption c'est une réalité. On la retrouve dans toutes les organisations policières. Je ne connais pas une organisation policière qui ne soit pas un jour confrontée à un problème de corruption. Mais à des degrés divers. Je pense que ça c'est un élément important. Toutes les organisations policières ne sont pas touchées par la corruption de la même façon. Je ne vais pas évidemment citer d'exemple, mais je pense que vous en disconviendrez. Alors la corruption c'est aussi une notion objective et subjective. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? La corruption objective c'est celle que vous pouvez relever dans les statistiques. On a beaucoup discuté des statistiques hier. On peut encore les remettre en cause. Mais dans les statistiques, on énumère le nombre de corruption. Mais la corruption est aussi subjective. C'est-à-dire qu'elle est liée à la perception que les citoyens ont de leur police. Or, là, ça, ça pose un problème. Tout d'abord parce qu'entre corruption subjective et objective, il n'y a pas nécessairement adéquation. Mais le fait qu'on soit confronté à une corruption subjective peut poser problème parce que le fonctionnement de la police, il est lié à quoi ? À la confiance que le citoyen a dans sa police. Et la confiance est liée à quoi ? À la perception. Alors ça veut dire quoi ? La confiance est le facteur critique de succès pour une mission de police proche du citoyen. Alors par rapport à la perception, j'ai simplement repris ici à titre de comparaison, sachant que comparaison ne vaut pas raison. Annuellement, Transparency International publie les statistiques de corruption, pas de la police, mais des gouvernements. Mais on sait très bien que la police fait partie, évidemment, du fonctionnement étatique. Et ce sont des statistiques qui sont basées sur la perception. Et on voit ici, à titre d'illustration, les pays où le taux de corruption est le plus élevé. Plus vous allez vers la couleur rouge, foncée, et plus la perception quant à la corruption est élevée par rapport au pays où vous allez vers les couleurs claires, c'est-à-dire jaunes. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir quand on est confronté à ce problème-là ? On peut réagir de deux niveaux. C'est une réalité, ça veut dire que la réaction doit se situer au niveau de la diminution du risque objectif. Au niveau de la perception, eh bien là, il faut travailler essentiellement le domaine de la confiance. Alors, je vais vous donner à titre d'exemple un peu l'approche que nous, nous suivons en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a une approche systémique. Nous ne nous intéressons pas directement à la corruption en tant que telle. Mais nous avons abordé la problématique d'une façon plus générale. Ce qui est important pour nous, c'est ce que je mettais en évidence, c'est la notion d'intégrité. Donc, c'est une notion beaucoup plus large. Et nous avons fait de l'intégrité une des valeurs de notre organisation. Vous voyez ici, dans la charte de la police, l'intégrité constitue une des cinq valeurs de notre organisation. Pourquoi ? Parce que si la perception quant à l'intégrité est négative, automatiquement, notre crédibilité et notre légitimité est remise en cause. À partir de là, nous avons établi une politique en matière d'intégrité. Une politique qui a été diffusée au sein de l'ensemble de l'organisation et qui, elle, comporte deux volets. Un volet stimulant et un volet contrôlant. Alors, le volet stimulant, il se construit dans l'approche systémique. Si on veut lutter contre la corruption, nous devons travailler le fondement même, c'est-à-dire notre culture. Nous devons mettre en place une culture qui favorise la non-émergence de la corruption. Donc, ça veut dire qu'on doit penser des actions en matière de gestion des ressources humaines. On doit penser des actions en matière de formation, en matière de communication. On doit privilégier l'analyse de risque. On raisonne trop souvent encore aujourd'hui en termes de « j'attends qu'il y ait un problème pour réagir ». Non, l'idée aussi, c'est de dire « tiens, quel est le risque auquel je pourrais être confronté » de sorte à pouvoir mettre en place des dispositifs pour prévenir le problème. Alors, le volet contrôlant, je pense que là, ça ne pose pas trop de problème parce qu'on le retrouve dans toutes les organisations. Il y a des organes de contrôle externe et des organes de contrôle interne et puis toute la problématique de la discipline. Et nous voulons que cette approche soit systémique. Systémique, ça veut dire quoi ? Eh bien, ce n'est pas qu'une responsabilité du management de l'organisation, c'est une responsabilité de tous les niveaux. Donc, nous attendons de toute la hiérarchie intermédiaire qu'elle s'implique dans le processus. Donc, dans notre politique, il y a tout un volet d'accompagnement et de coaching des chefs dans la mise en place de moyens pour prévenir les manquements à l'intégrité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir donner les outils à ces gens-là pour agir. Il faut aussi pouvoir leur donner des bonnes pratiques, des idées. C'est toute l'importance du benchmarking. Et dans ce cadre-là, nous sommes partie prenante à Francopole, qui est une communauté de pratiques, dans laquelle on retrouve toutes les polices d'expression françaises. Donc, la France y figure, la Suisse y figure. Et le but de cette communauté de pratiques, c'est de favoriser la mise en commun des meilleures pratiques, ainsi que des recherches et des réflexions en matière de formation et d'expertise policière. Donc, il existe au sein de cette communauté de pratiques des comités techniques qui regroupent des experts de la matière et puis qui réfléchissent ensemble sur des questions qui sont posées par les membres de la communauté de pratiques et qui, comme ça, aident ceux qui sont confrontés ou qui veulent anticiper un certain nombre de problèmes et bien de leur apporter des réponses. Alors, au niveau maintenant de la perception, le deuxième niveau, c'est-à-dire celui qui consiste à augmenter la confiance. La communication, dans ce sens-là, est un élément très important. En matière de communication interne, on développe, aussi bien en communication écrite, audiovisuelle, médias sociaux qu'oral, un certain nombre d'initiatives dont vous trouvez ici quelques exemples. Alors, on ne fait pas de grands textes parce que les gens ne nous lisent pas. Alors, bon, on a imaginé des bandes dessinées. Je peux vous garantir que chaque fois que nos bandes dessinées sont diffusées au sein de l'organisation, eh bien, ça fait réagir. Bon, certains ne sont pas d'accord, d'autres trouvent ça très bien. Mais bon, l'essentiel, c'est que les gens en parlent, c'est que les gens en discutent, c'est que les gens confrontent. Parce que c'est la confrontation qui fait que les gens se remettent en cause. Puis alors, nous diffusons toute une série d'affiches de façon régulière. Nous avons mis en place un point d'avis et d'expertise. Bon, la corruption, c'est souvent quelque chose qui n'est pas très clair. Alors, les gens peuvent être confrontés à des questions. Tiens, on m'invite dans le sud de la France, dans le plus bel hôtel à Monaco, ou à Cannes, j'essaie de ne pas être trop précis, pour un séminaire sur la problématique des armes. Et on m'invite, un jour avant, et j'ai la possibilité de rester le week-end, on ferait de l'organisateur, est-ce que sur le plan déontologique, est-ce que sur le plan intégrité, est-ce que c'est acceptable, est-ce que je peux accepter l'invitation, et si oui, jusqu'où ? Donc, nous avons mis en place une structure qui peut aider les intéressés à prendre les bonnes décisions dans des situations qui ne sont évidemment pas toujours très claires. Quand c'est clair, ça ne pose jamais problème. En matière de communication externe, puisque je vous ai dit qu'on s'inscrivait dans une approche stimulante, pour nous, il est important de recruter, ne fût-ce qu'à ce niveau-là, au niveau du processus, de recruter des gens dont on pense qu'ils puissent adhérer à nos valeurs. Donc, nous ne cherchons pas à vouloir recruter n'importe qui. Et nous disons aux gens, à nos candidats, contrairement à ce qui a été dit hier, eh bien, tout n'est pas merveilleux chez nous. Tout n'est pas facile chez nous. La réalité, c'est autre chose que la fiction. Et on veut vous le montrer. Et ce n'est que quand vous aurez été confronté à cette réalité, que vous pourrez faire votre choix, soit vous décidez de venir, soit vous ne décidez pas de venir.